Passionnée de couture, Marine confectionne depuis neuf ans des costumes pour le carnaval anessien. Avec une maman très manuelle et un père bricoleur, cette ex-prof d'art plastique dessine ses créations et crée avec une spécialité, la récup. J'ai récupéré un clown que je désosse pour qu'il soit beaucoup plus léger. J'ai retiré le sable puisque c'était un très vieux clown. Je mettrai la mousse dedans beaucoup plus légère et je le fais beaucoup plus mince pour en faire un arlequin. Je récupère beaucoup, je me dis que je récupère un peu trop d'ailleurs, mais je peux tomber dans la rue sur une petite planche ou une bobine, ou n'importe quoi qui peut traîner dans la rue, ou à Bazar sans frontières quand je vais me balader, ou au scout. Je me dis que ça pourrait me servir, donc je le prends. Sur les sites de dons aussi, je les garde un peu dans ma cave et après ils ressortent autrement. J'aime bien leur donner une seconde vie en fait. Chapeau, robe, masque, ces créations sont toujours liées à la culture vénitienne. Cette année, Marine a choisi un thème plus engagé que les années précédentes, protéger Venise. Donc là je travaille avec des sacs plastiques, sacs poubelles, pour évoquer un peu l'eau de Venise qui devient vraiment sale à cause de la pollution. La mer, côté vraiment sale, côté on jette tout. Donc c'est pour ça que j'utilise ces matériaux-là. Pas facile à travailler parce que ça brille. Et c'est pas forcément très joli, donc il faut que je trouve une solution pour le mettre en valeur. Marine est une passionnée. Il lui arrive de travailler jusqu'à 2h du matin pour terminer une doublure ou finir un point. Alors à quelques jours du carnaval, c'est un peu l'appréhension. C'est un moment test pour voir si les gens se retournent, si les gens ont le sourire, trouvent ça super. Si j'ai des mots positifs, ça m'encourage pour aller au podium. Parce que c'est vrai que le podium c'est un moment un peu de stress pour moi qui suis réservé. Donc il y a le masque, je suis cachée derrière le masque, ça va bien. Mais je suis assez morte de trouille en fait. Parce que le podium, on est vraiment tout seul face à des centaines de gens, voire plus. A chaque année, un nouveau déguisement. Mais pour cette couturière aux doigts d'or, l'objectif est toujours le même. Voir le public émerveiller et leur donner du plaisir gratuitement. Les sourires des spectateurs et les applaudissements de la foule, c'est la récompense de centaines d'heures de travail.